C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. A travers ses écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Le Koumna Kolo Moukolo Mokeliya Moukili Nzambé Abankolo Louange aux créateurs de l'univers, salutation de paix, de vie, de force et de santé à tous, je vous passe le Losako, Banaizalela, Bipaibozali, Losako, Longoniapé, Losako. Chers frères et sœurs, depuis la fin de l'année 2019, nous sommes entrés dans l'ère du Loséba et du Saba, c'est-à-dire l'ère de la corne et du repos, mais aussi du jugement. L'un des premiers grands signes de l'ère du Loséba aura été donc le coronavirus, qui a provoqué le grand confinement à l'échelle mondiale, c'est-à-dire un grand sabbat à l'échelle mondiale. Le monde capitaliste s'est arrêté de tourner, le monde du sport, la musique, le spectacle, tout ça s'est arrêté presque du jour au lendemain. Les cours du pétrole ont chuté, on sait quelles peuvent être les conséquences d'une telle situation sur le plan économique, sans parler des risques de conflit, pour un oui, pour un non. Néanmoins, actuellement, on commence à parler de déconfinement, et presque partout la règle est la même, l'obligation ou la grande recommandation qui risque d'être suivie de sanctions à l'idée de porter le masque. C'est donc la crainte du germe, et le germe c'est le nom du Messie dans la Bible, comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Vous ne pouvez pas vous imaginer peut-être à quel moment nous sommes actuellement. Et moi non plus d'ailleurs. Toujours est-il que, quand on constate que dans la tradition, le nom de la cornée du sabbat, c'est le nom du prophète Noé, donc il y a de quoi se faire des soucis, mais surtout, en tout cas, par mesure de précaution, de grandes précautions, de revenir au Créateur, et de commencer à se tourner vers la terre promise d'Ebanézalela, et bien évidemment, de consacrer les sabbats au Kwan-Kulu. Consacrer un Kolo. Ainsi, une bonne partie des êtres humains vont devoir porter des masques. Sans m'en rendre compte, je l'avais prédit dans une vidéo, et même dans plusieurs vidéos, et cela est tout simplement, donc, le miracle du Kwan-Kulu. Lorsqu'on consulte Kwan-Kulu, on est en train d'enseigner le Kwan-Kulu, et le Kwan-Kulu est en train d'enseigner ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, avec de grandes précisions. Donc, d'où l'importance de se tourner vers le Kwan-Kulu, d'où l'importance du sabbat qui est le jour consacré à un Kolo, et comprendre un Kolo par le biais du Kwan-Kulu. Dans une vidéo du 19 au club 2020, qui parle d'Isaac, j'ai longuement parlé de corne. Et ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'en linga, la corne au pluriel se dit maséqué. Donc, vous avez corne, maséqué, MSK, masque, c'est MSK également. La racine consacréantique de ce que l'on entend. Donc, l'orthographe n'a pas d'importance, c'est les sons qui comptent. Déjà, depuis 2019, on a annoncé l'ère du Loseba, la corne, et on a parlé du Nguengue, c'est-à-dire le virus. Donc, en 2019, on ne parlait pas encore de coronavirus dans le monde, dans les médias, etc. Dans une vidéo du 29 décembre 2019, on a évoqué le bâton enroulé avec un serpent autour du bâton, qui est le symbole de la pharmacie, de la médecine, mais surtout, à notre époque, c'est le symbole de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, je me pose la question, en 2019, est-ce qu'on entendait parler de l'OMS comme c'est le cas aujourd'hui, qui parle des recommandations, des masques, des distanciations sociales, de confinement, et ainsi de suite, et ceux partout dans le monde, avec l'autorité mondiale de l'OMS, donc, organisation, bien évidemment, satanique, puisque c'est le bâton du pharean rouge, donc on va en parler dans une prochaine vidéo, sur Kinkolo Alinghi. Donc, est-ce qu'on en parlait ? Donc, nous, on vous a mis, donc, ce bâton-là, au 29 décembre 2019, et on vous a aussi parlé, donc, du Nguengue, du Kamoa, du Kamo, etc., qui sont les symboles de la chimie, la chimie, et, bien évidemment, nos conceptions traditionnelles, versus les conditions, versus les considérations modernes. Et aujourd'hui, on est en train de voir justement, cette rivalité naître, entre l'Afrique dépourvue d'industrie pharmaceutique, qui va se tourner vers la médecine traditionnelle, au détriment des recommandations de l'OMS. C'est-à-dire qu'on est obligé maintenant, de passer outre l'OMS, non pas parce qu'on avait envie de le faire, mais parce qu'on se retrouve dans une situation, où on est obligé de le faire. Bref, maintenant, on arrive au temps du masque. Et il faut donc se poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre le masque, et le terme Korn, Masseke, en Lingala, dont on a parlé en octobre 2019. Mais aussi, est-ce qu'il y a un lien avec Isaac, puisque la vidéo, je vous rappelle, ça parlait de Isaac. Mais également, est-ce qu'il y a un lien avec le Messie, et tout ce dont on a parlé dans les précédentes vidéos, sur le coronavirus. Car si oui, le Kwan Kulu aura une fois de plus, près d'une situation mondiale, avec précision, et qu'il va falloir donc commencer à considérer le Kwan Kulu, pour ce que son nom prétend être, c'est-à-dire quelque chose qui est descendu du ciel. Quelque chose qui est descendu d'un colo. Kwa, c'est descendre en Lingala, ou Kweya, Nkulu, c'est Dieu, le ciel, et ainsi de suite. Ainsi que les ancêtres. Donc si on veut parler de l'étymologie de masque, il faut d'abord s'intéresser au terme mascara. Cela vient du dictionnaire, donc étymologique en ligne en anglais, donc je vous mets le texte original en anglais, et la traduction en français. Donc, on dit mascara, c'est cosmétique pour la coloration des sourcils et des cils, utilisés à l'origine par les acteurs. Plus on nous dit que ça veut dire tâche, aussi masque. Donc c'est la même source que mascara en italien, qui veut dire masque. Donc on nous invite à aller voir l'étymologie de masque, pour en savoir plus sur l'origine du terme mascara. Mais avant d'aller voir masque, vous allez d'abord comprendre pourquoi on parle de mascara, relié au masque et aux tâches. Voici ce qu'on appelle l'œil de Horus Ujjat, pour l'égyptologie. On peut voir du maquillage et du mascara, sur cet œil-là. Et on rappelle aussi que Horus, c'est le messie, Horus, c'est le messie dans l'Égypte antique. Voici le masque funéraire du pharaon Toutankhamon. On constate qu'il est maquillé avec du mascara. On précise que c'est un masque et un maquillage réservés aux morts pour sa résurrection. Symbolisant la résurrection. Après la mort, nous dit l'article de Wikipédia concernant la cosmétique dans l'Égypte antique, après la mort, les cosmétiques devaient créer une apparence juvénile, donc jeune et fertile, jugée essentielle pour renaître dans l'eau de là. Bref, c'est leur façon de présenter la chose. Toujours est-il que, pour résumer, c'est pour symboliser que celui qui ressuscite revient avec un corps jeune, en forme glorieuse, dans toute sa force. Dans une vidéo de avril 2019, on a vu que c'est le cas pour le Christ qui est revenu, qui a ressuscité avec un corps glorieux et Marie de Magdala n'arrivait pas à le reconnaître après sa résurrection, bien qu'ils étaient en train de parler face à face. D'où l'idée qu'en Lingale et en Kikongo, les mots de se maquiller, tromper ou avoir une apparence trompeuse ressemblent au terme Christ, c'est-à-dire celui qui est ouin, qui a l'onction ouin. Donc Christ veut dire celui qui est ouin. En Kikongo, Kusa, ça veut dire dessiner, faire des raies, des marques à la craie. On sait tous que, parmi les outils de maquillage des femmes, on a les crayons et tout ça. Donc c'est aussi du mascara. Ensuite, on a Kusa, c'est enduire, frotter. Retenez bien le terme frotter lorsqu'on va retourner en Lingala. Pour dire que c'est le même mot, mais les dictionnaires ne vont pas commencer à avoir le luxe de mettre 20 mots comme dans le dictionnaire de Kikongo. Donc, Kusa, c'est enduire, frotter, ouindre, barbouiller, badigeonner, marquer un objet avec une craie, etc. Donc c'est toujours l'idée de maquillage, de mascara, mais aussi de l'onction, et ainsi de suite. Et on rappelle qu'à l'origine, le nom du Christ, c'est la racine qu'on sentit KS. Donc quand on dit Kusa, Kese, Kisi, et ainsi de suite, c'est ça le nom à l'origine du Christ comme on le voit dans les anciens tableaux qui datent d'il y a plus de 1000 ans. Ensuite de ça, ensuite on a Kusi, ça veut dire encore barbouiller, ainsi de suite, mais ça veut dire enduit, être peint. En Kikongo, on a Kusama, ça veut dire barbouiller, sali, tâcher. Donc on retrouve le terme tâche qui est une étymologie du terme mascara. Donc le ma est simplement un suffixe. Donc on retrouve le terme tâche qui est une étymologie du terme mascara. Maintenant en linga, là, on a Kusa, ça veut dire donc frotter. Donc c'est l'idée de windre, on ne parle pas de gratter légèrement, donc passer quelque chose sur son visage légèrement, bien sur sa tête, etc. Donc c'est le même mot en fait qu'en Kikongo. Si maintenant on va dans les synonymes de maquillé, on a dissimulé, masqué, déguisé. Donc vous voyez l'idée du masque. Et en linga, là, toujours Kosa, c'est Kosa, en linga, là, c'est feinté, simulé, dissimulé, et ainsi de suite. Ensuite, on a Kosa, ça veut dire frotter, windre, enduire, tous les mots qu'on a déjà vu en Kikongo. Et on a Kosama, c'est être trompé, tomber dans le panneau. Donc c'est ce qui s'est passé avec Marie de Magdala. Alors qu'elle avait vu le Christ devant ses yeux, elle n'arrivait pas à le reconnaître, parce qu'il avait ressuscité avec un corps glorieux. Le terme cosmétique, il vient du grec ancien kosmos, ça veut dire parement, ornement. Donc, quand on dit kosmos, pour parler du ciel, des étoiles, etc., de l'univers, on fait référence aux parements, aux ornements, et les étoiles sont des décorations, des ornements du ciel. En hébreu, le mot pour dire étoile, c'est kokab. En fait, ça correspond au linga, à kokeba, ou kokemba, qui veut dire justement, tout ce qui est décoration, ornement, etc. On verra ça une autre fois, sur kinkolo alinghi. Et kokab, ça veut dire aussi vigilant, c'est-à-dire un œil qui observe. Sur le niveau, on a parlé de l'œil de Horus. Bref, pour ce qui est de l'étymologie de kosmos, cas de données cosmétiques, la racine cosmétique de kosmos, c'est K-S-M-S, qui veut dire donc ornement, et s'orner, se maquiller, se windre, être taché, être peint, et ainsi de suite. En linga, en kikongo, c'est kosama, kusama, kusama, kousama, etc. Être orné, se faire maquiller, taché, windre, peindre, etc. Donc, c'est kosamisa, kousamisa, 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 et ainsi de suite. Donc, cosmos, correspond à kosamisa, kousamisa, et ainsi de suite, avec la racine cosmétique, K-M-S. Donc, ici, vous avez par exemple, kosemisa, ça veut dire appuyer, c'est pour dire simplement comment évoluent les suffixes en linga là. Et ça vient de se ma, donc quand tu as kousama, ça devient kousamisa, et ainsi de suite. Bref, si on retourne à l'étymologie de masque, on aura les mots de la résurrection, d'où le masque et le maquillage funéraire des pharaons, entre autres raisons. Maintenant, en revenant donc à cette étymologie, du terme masque, on nous dit une couverture pour le visage, un faux visage. On dit de l'italien maschera, de la masca latine médiévale, masque, spectre, un mot d'origine incertaine. Donc, eux-mêmes, ils ne savent pas, en latin, qu'est-ce que ça signifie exactement, masca. En linga, la spectre se dit, Elay, Elay, ou bien, Mosekui, Mosekui. Dans la vidéo du 29 décembre 2019, je parle de Elay, Elay, Elili, etc. Déjà. Et, je parlais de Lilith, et ainsi de suite. Donc, vous-même, vous voyez clairement les choses, et on se rappelle que c'est lié à Eloli, l'Occident, et on sait très bien que, l'Occident, dans l'Egypte antique, même dans le monde, même Oxy, Occident, veut dire là où le soleil, se couche, là où il descend, donc c'est le royaume des morts, donc là où le mort va, pour être jugé, etc. Donc, on a parlé de ça, et vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant, le monde est en train de vous parler de masques, de porter des masques. Et, en linga, là, le même mot est synonyme de Mosekui, et Mosekui signifie également encore fantôme revenant ressuscité. Vous voyez le masque funéraire des pharaons, etc. Pourquoi on les peint, pourquoi on va embaumer, on va momifier, on va le rendre beau à sa mort. Jusqu'aujourd'hui, ça continue comme ça. Ne dit-on pas que le Christ est ressuscité des morts, donc M-S-K, masque, ça veut dire spectre, entre autres, dans son étymologie. M-S-K, Mosekui, en linga, là, c'est le spectre, et M-S-K, Mosekui, veut dire ressuscité. Ensuite, il est dit encore, à propos de l'étymologie du masque. On dit, c'est peut-être de l'arabe, mascara, ça veut dire bouffon, moquerie, sakira, c'est se moquer, ridiculiser. En linga, là, moquerie, c'est dit, M-I-Bosekui, Lisekui, ou bien L-I-T-C-O. Et là, on est dans l'idée du germe. Bref, on a Liseké, c'est corne, au pluriel, c'est Maséké. On a Bosekui, c'est rire, moquerie. Si vous allez dans la Bible, définition de Yisak, parce qu'on vous dit que ça vient de l'arabe, mais la Bible était déjà là, bien avant les premiers textes littéraires en arabe, dont le Coran. Donc, quand on dit Yisak, Yisak, ça veut dire, rire, en hébreu. On dit que c'est le fils d'Abraham, par Sarah, son épouse. Et donc, Seké, ou Seka, ça veut dire rire, en linga, là. Donc, c'est la même racine qu'Isaac. Et, on nous dit maintenant, le moquer, c'est Moséki. Donc, vous voyez, c'est M-S-K, la racine consonatique de Moséki. Le bouffon, on vous dit Moséki-si, qui est associé à Moséki-si, donc celui qui fait ressusciter. Akoséki-saka. Donc, ça veut dire, là, vous voyez, on a acheté le suffixe. Donc, c'est toujours lié Akoséki-saka. Donc, il va faire ressusciter. Maintenant, bouffonnerie, c'est Maséki-si. Dans la vidéo d'octobre 2019, on a parlé de cornes maséquées en linga, là. Donc, est-ce que cette vidéo n'était-elle pas basée sur le thème de Isaac ? Isaac signifie rire, plaisanterie, etc. Et là, maintenant, vous voyez que le mot masque est associé à cela. Et si donc, on parle de plaisanterie, de bouffonnerie, de moquerie, et ainsi de suite, c'est parce que c'est lié au déguisement, au masque. On le voyait souvent au Moyen-Âge, comment on se moquait des gens, on se déguisait, etc. On prenait le masque d'un roi, et puis on se moquait du roi, etc. Bref, ailleurs, on précise encore, toujours étymologie de masque. On dit donc, par rapport à l'arabe, ça veut dire mascara, plaisanterie, faux visage. En linga, la plaisanterie, c'est lissebo. La racine, c'est sebo. Et ça veut dire aussi pointe. Aiguiser, c'est koseba. La racine, c'est seba. Donc ça veut dire aussi pointu, pointe. Et vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, on avait parlé de kongenge, le kola muinda, qui signifie en même temps, briller comme une étoile, mais également le virus qui a la forme d'une étoile, c'est-à-dire le fameux coronavirus. Donc vous voyez que le simple fait d'avoir parlé de cornes et ainsi de suite, déjà en 2019, ça voulait dire qu'on avait déjà parlé de coronavirus. Ainsi que des masques qui sont les conséquences du coronavirus. Et bien évidemment, tout ça part de la vidéo sur Isaac qui signifie rire, plaisanter. Donc vous réalisez toute la sagesse inimaginable du kwan-kulu. Et cornes, c'est bien évidemment séqué, qui est proche de séca. Au plus raide, c'est bien un mas séqué. Mais on voit aussi c'est boseba, la racine c'est seba ou loseba. Donc on a dit que ce nouvel ère s'appelle l'ère du loseba. La corne. Et on a eu le coronavirus. Et on veut que les gens portent un masque. Qui signifie entre autres, indirectement, le rire, la plaisanterie. En lingala donc, on rappelle l'iséqué. Au singulier c'est masque, la racine c'est séqué. Mas séqué, c'est le pluriel et qui signifie corne. Et l'iséqui, au pluriel ça devient mas séqué, ça veut dire blague, humour, plaisanterie. Et ici, donc sur ce site, vous avez plein de phrases avec mas séqué. Et là vous voyez que ça veut dire à chaque fois plaisanter, plaisanterie, etc. Et enfin, on a le terme pointilleux, puisqu'on a parlé de pointe, l'oseba, l'isébo, etc. Dans l'ère du loseba, l'ère de la corne qui est pointue, et ainsi de suite. Donc on a pointilleux, qui se dit ntseku. Ntseku. Donc, on récapitule. Parce que, ntseku devient mon ntseku. Donc celui qui est pointilleux. Donc l'étymologie de masque, c'est entre autres plaisanterie. En lingua, la plaisanterie, mas séqui. mas séqué, c'est les cornes. Ntseku, ou mo séku, c'est être pointilleux. Vous voyez, il y a l'idée de pointe, de pointu. Donc, l'ère de la corne arrive avec le coronavirus qui impose maintenant le masque. L'ère des masques séquées, vous ramène maintenant au masque. qui veut dire donc, se dissimuler, plaisanter, rire, etc. Masseki. Donc, le kwan kulu avait vu juste, en prédisant cela, sans que je m'en rende compte, en faisant la vidéo d'octobre 2019. Et donc, avec tous ces masques, le monde va devenir un grand carnaval. Ou une mascarade. Parce qu'une des étymologies encore de masque, on dit participer à une mascarade. Et ça veut dire déguisement. Et, c'est aussi l'idée de cacher. Et on sait que cacher, c'est synonyme de dissimuler. Donc, mascarade, qui va avec mascara. Donc, l'idée de maquillage, de déguisement. Et on sait que la fête du déguisement, c'est le carnaval. Comme par hasard, dans carnaval, on a le terme carna, qui ressemble à corne, ou à cornet, ce qui est pointu. Et on sait le lien qui est entre, ce qui est pointu, avec les masques en Italie, à Venise, dans leur carnaval. Donc, le masque arrive avec quelque chose de très pointu. En lingua, elle a pointu, on a dit c'est une tseco. Ou bien, mon keté. Mon keté, ça veut dire sévérité. Et une tseco signifie encore, la partialité. Ça veut dire qu'on a deux personnes, on doit faire un choix, entre ces deux personnes-là. C'est très, très important, ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts, à cause d'une tseco. Et vous avez vu, le taux de mortalité des noirs aux Etats-Unis, on parlait de 40% des morts du coronavirus, c'était des noirs américains. Ils ont sorti toutes sortes de raisons, discrimination, pauvreté, etc. Et bien, la discrimination, c'est ce qu'on appelle le tseco. Donc, le tseco, à l'ère du l'oseba, va devenir encore plus fort. Particulièrement dans le monde occidental, et particulièrement aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que, on vous a dit, dans la vidéo de 2016, que Nkolo Tatanzambe Yabankolou, va faire en sorte que, il va dégoûter, les Africains, les Noirs américains, etc. du monde occidental, et en particulier, des Etats-Unis d'Amérique. Donc, ça veut dire que, avec le masque, on rentre dans une époque de très haute surveillance, et de très haute sévérité. et de partialité. C'est-à-dire, du favoritisme, de l'un sur l'autre. A l'hôpital, deux personnes arrivent en réanimation, ben, ah, il est noir, allez, hop là, à côté. Donc, faites très attention à ça. La médecine traditionnelle, est en train de se réveiller. Donc, vous allez voir que c'est l'Afrique, qui va dominer le monde des guérisons. Partout, on parle de pister les personnes ayant les symptômes de coronavirus, avec leur téléphone, et ensuite, retracer toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec celui qui porte le coronavirus, etc. Des soi-disant scientifiques proposent que, chaque personne ayant les symptômes du coronavirus, on doit maintenant, comme ça, les mettre en quarantaine, dans des hôtels qui vont être réquisitionnés. Donc, la personne n'aura même pas la liberté de rentrer dans sa maison pour pouvoir se confiner, mais va être en quelque sorte emprisonnée dans un hôtel ou je ne sais quoi. Et si, par malheur, vous êtes au mauvais endroit, eh ben, le ntseku va vous frapper et on va vous laisser mourir, soit disons du coronavirus, mais peut-être d'autres choses aussi. Donc, cela risque de toucher, en particulier, l'homme noir. Et enfin, on vous dit que masque, cela veut dire noir. Le noir. Donc, on vous dit à tout le monde, cachez vos visages, mais qui est-ce qu'on reconnaît ? L'homme noir. Bref, on dit le mascara, c'est en nous citant noircir, foncer, noir, etc. Cela viendrait d'une langue pré-indo-européenne. Et encore, dans un autre site, on dit masque, cela veut dire noir. Mais cela veut dire aussi démons, sorciers, etc. Dans leur langue pré-romane, nous dit-on. Donc, cela va être la chasse aux sorcières par rapport, soit disant, à la couleur noire. Donc, vous comprenez, j'espère que vous comprenez la logique. Pourquoi ils commencent à s'agiter. Oui, tout ce qui est, par exemple, vaccination, forcés, etc. etc. Donc, malgré qu'ils échouent à faire fonctionner le coronavirus en Afrique, mais ils n'ont pas abandonné leur idée de vacciner, de réduire les populations africaines, etc. Et, on vous a déjà dit dans une ancienne vidéo que le grand ennemi de l'homme noir, c'est Satan. Donc, c'est lui, notre ennemi originel depuis le tout début et il n'a jamais lâché l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Il voit que son temps est en train de finir. Donc, maintenant, il s'agite et forcément, il est en train de chercher quelqu'un et ce quelqu'un, c'est l'homme noir. Donc, il est en train de faire son tseku. Et dans l'Egypte antique, on sait que le grand noir qui porte des cornes, c'est Osiris. Le nom de Osiris s'écrit d'ailleurs avec un oeil. Et comme on a vu tout à l'heure, l'oeil, c'est le point commun avec Horus qui symbolise le Messie. Et pendant ce temps, c'est Satan ou Seth, l'antéchrist qui règne et qui surveille tout, qui surveille tout le monde pour imiter donc celui qui voit tout. Parce que l'antéchrist imite le Christ. Et donc, il essaye aussi de localiser si le Messie est déjà là, si le grand roi est déjà là ou non. Donc, il est là, en train de chercher partout. Il veut vacciner. Est-ce que c'est un enfant, un bébé ? Est-ce que c'est le peuple en entier ? Est-ce que c'est qui exactement ? C'est quoi ? Il est agité. Il veut tout surveiller, tout contrôler. Donc, regardons comment une des façons de dire masque en Lingala. Il va y avoir seulement une des façons de dire masque en Lingala. On dit Dongola Miso. Donc, c'est un des noms du masque en Lingala. Dongola, en Lingala, ça veut dire Jete. Jete, dans le dictionnaire, ça veut dire jeter un coup d'œil pour observer. Donc, surveillance. et on dit liso, au pluriel c'est miso, c'est Eus, ce qu'on dit Dongola Miso, le masque. Donc, cette époque de masque qui s'ouvre est une époque de grande surveillance, de sévérité et de partialité, de favoritisme des uns sur les autres, donc, de tribulation, surtout pour l'homme noir qui est l'homme le plus visible. On l'a vu en Chine comment ça a commencé. Immédiatement, dès que le noir il arrive, on ne veut pas te faire entrer dans un magasin, mais tu dois acheter de la nourriture pour manger. On ne veut pas te laisser occuper un appartement alors que la maladie est partie de chez vous, mais, vous commencez maintenant à vous tourner vers les noirs. Parce qu'on vous a dit que c'est un esprit. Ce n'est pas juste le chinois, ce n'est pas l'homme blanc européen qui est contre l'homme noir, c'est celui qui est la puissance tutélaire des nations qui est en train de les exciter. Mais vous allez voir que de l'autre côté, donc, le Nkissi, lui aussi, il observe tout. Et lui aussi, de son côté, spirituellement ou autrement, peu importe, il est en train de, de plus en plus, retourner les nations les uns contre les autres. Même à l'intérieur des nations, il va les retourner les uns contre les autres justement pour affaiblir une unité solide contre les Banézaléla, contre les Noirs. Et au final, même quand ils vont débarquer en Afrique, pour x ou y raisons ou prétextes qu'ils vont donner, ça ne va jamais marcher entre eux. Et on a déjà parlé de la chute de Edom dans la vidéo où on parle du prophète Obadiah où il explique que ces nations-là vont tous se retourner contre Edom. Bref, le symbole du Nouvelle Orde Mondiale c'est un œil au-dessus d'une pyramide parce que l'antéchrist imite le Christ. De même, dans la Bible, Satan et le Christ portent le même titre, c'est-à-dire l'étoile du matin. Certains disent que ça veut dire aussi Vénus. C'est aussi pour ceux qui me disent qu'ils ont vu une étoile qui brille depuis quelques mois plus fortement que les autres étoiles dans le ciel. Eh bien, souvent on dit que c'est l'étoile du matin, Vénus. Et dans la Bible, c'est un nom qui est attribué à la fois au Christ et à Satan. En bref, c'est le temps donc de revenir à Nkolo par le Kwan Kolo et le respect du Saba. et on peut voir rapidement avant de finir quelques mesures par exemple qui ont été prises en France. On dit qu'à partir du 11 mai, masques en nombre suffisant et obligatoire dans les transports. Objectif, 700 000 tests par semaine. On dit qu'il y aura des brigades pour identifier les cas de contact, mesures d'isolement individuels. On dit donc quand une personne sera testée positive, tous ceux symptomatiques ou non qui auront eu des contacts rapprochés avec cette personne seront testés. Des brigades seront constituées pour identifier et contacter les cas contacts. Ces derniers seront alors invités à s'isoler compte tenu des incertitudes sur la durée d'incubation. Donc ça veut dire que déjà on se pose des questions comment tu vas tester des gens qui sont asymptomatiques. Donc ça veut dire que c'est une affaire de sang maintenant. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent savoir que quelqu'un est malade s'il n'a pas de symptômes à moins d'aller chercher dans le sang des éléments et ça c'est déjà que ce n'est pas clair d'un point de vue purement médical. Mais bref, ils prétendent pouvoir identifier le virus de cette manière ou d'une autre. Peu importe, on voit clairement que vous voyez que ça s'accompagne des choses très très dures. Et on dit que les rassemblements sont limités à 10 personnes. Donc de quoi bien aider les gens qui vont vouloir se révolter, manifester, ou je ne sais quoi. Et on dit que tous les indicateurs économiques sont en effet au rouge. La France devrait connaître en 2020 sa plus forte récession depuis 1945. Donc on vous explique ici clairement qu'on est en mode guerre. Donc le coronavirus a déclenché une guerre mondiale. Pour l'instant c'est une guerre qui est simplement comme on dit bactériologique, etc. etc. Mais ça risque de dégénérer parce que l'économie va être touchée et toutes sortes de mesures possibles et imaginables pourront être prises sans que les gens puissent donner leur point de vue. Et là, les temps vont devenir très durs. Donc encore une fois, c'est le temps de se tourner vers un colo par le Kwan-Kulu. et donc surtout pour les Africains de comprendre que l'avenir c'est l'Afrique. Mais il faut savoir qu'une grande partie de la délivrance se trouve aux Etats-Unis afro-américains. Parce qu'eux, ils sont complètement déracinés. Ils espèrent qu'on a après coronavirus retrouvé une vie normale, etc. Alors qu'un colo veut les faire comprendre. Là, il dit non. La prophétie dit après le jugement vous rentrez chez vous avec de grandes richesses. Mais bon, pour l'instant, on s'arrête ici le koum nan colo datantzambiabankulu periforsanté en salutations.